Bonjour à tous, je vous propose une présentation sur les tests, ça ne sera pas vraiment une introduction aux tests, ça ne sera pas un tutoriel non plus sur les tests, parce que j'ai toujours trouvé ces présentations assez laborieuses, et au final on sort en disant « ouais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? » Je vous propose plutôt un partage d'expérience sur les tests que j'ai pu mettre en place, et donc sur certaines choses que j'ai pu découvrir, après l'énorme teasing de Jean hier, il donnera son adresse pour le petit chèque, et comme Marc, dans sa présentation d'hier, a aussi présenté dans sa méthodologie de développement un peu les tests de manière simple au démarrage, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai découvert en cours de route. Donc un sommaire rapidement, on va parler du point BN qui a un sens particulier, et l'historique, donc dans les différents projets sur lesquels j'étais amené à ajouter des tests, la situation actuelle, et ce qu'on veut faire, et donc c'est là où je vais vous montrer, d'une part, entre guillemets, quelques bonnes pratiques que j'ai pu voir, ou que j'ai décidé de mettre en place comme un accord avec moi-même, et puis comme je suis sûr que vous faites aussi plein de tests de votre côté, je serai aussi très friand de vos retours d'expérience, et de vos informations si ce que je fais est complètement vile. Alors juste rapidement, comme je travaille à la FNIC, qui est le registre de 6 CCTLD, et notamment le .fr, donc il y a 2 RSI millions dans mon domaine en .fr actuellement, qui existent grâce à du code PURN, donc n'hésitez pas à continuer d'acheter des noms de domaines en .fr, parce que vous faites vivre du PURN et des développeurs PURN, et vraiment toutes les parties du système sont en PURN, c'est-à-dire à la fois les parties qui gèrent les aspects enregistrements, avec les sociétés vers lesquelles vous adressez pour enregistrer des noms de domaines, et aussi même la partie publication DNS, il y a des bouts qui sont en PURN. Et même, pour faire à la mode, pour ceux qui connaissent toute la sécurité de l'Internet avec DNSSEC, la mise en oeuvre de DNSSEC dans le .fr utilise PURN. Alors c'est pour le .fr, c'est aussi pour le T, Y, T, W, F et RE, à titre d'exercice vous chercherez à quoi ça correspond, comme DomTom français, mais surtout le .pm, Saint-Pierre-et-Viclon, qui évidemment pour une communauté PURN a quand même un sens particulier. Alors malheureusement, par rapport à 26 millions de domaines en .fr, en .pl, il n'y en a que 4911, j'ai cherché dans notre place de données hier, avant-hier. Donc, n'hésitez pas, allez-y, il y a de la place, il n'y a pas trop de concurrence, vous devriez trouver des noms facilement en .pl. Les règles sont maintenant assez ouvertes, vous devez être juste résident européen. Paris.pm, il faut un peu plus que ça. Oui, et donc, tout ça c'est très bien, il y a plusieurs millions de noms de domaines en .fr, en .pl, etc., tout le monde qui fonctionne avec du .perf, donc il vaudrait mieux que tout ça soit testé, ce serait quand même dommage que justement Paris.pm disparaisse de la toile subitement, etc., etc., ce serait dommage que quelqu'un d'autre récupère Google.fr, etc., etc. Donc, il faudrait mieux que ça soit testé. Bon, évidemment, je pense que toute personne est en travaillant un peu dans des grandes sociétés avec beaucoup de codes, etc., de manière assez réaliste, on sait bien que ce n'est jamais tout testé en intégralité à 100% parfaitement, etc. Donc, je ne vais pas vous faire la fronde de vous faire croire que tout est testé, enfin, qu'on a des couvertures à 100%, donc c'est ce qu'on va voir. En fait, je vais vous parler de... Alors, il y a des... J'étais en 16e, donc il y a des goûts qui m'ont sauté, mais ce n'est pas très grave. Alors, en fait, il y a les exemples que je vais vous donner qui sont tirés de deux expériences qui sont très différentes, mais qui, au final, en termes de tests ou en termes de conséquences, sont assez proches. Il y a un projet... Il y a un projet où il y a un seul développeur, à savoir moi-même, qui est aussi lié au nom d'eux-mêmes. 32 000 lignes de code, 400 modules, 2700 méthodes. Alors, c'est sur CEPAN, c'est en GPL, c'est du best effort. Donc, en termes de batch, en termes de correctifs, en termes de tests, etc., c'est quand c'est possible. Et par contre, à mon travail, ce qui a sauté là, c'est 98, les premiers commis dans le déploie, il y a une trentaine de développeurs, alors pas en permanence, mais depuis le début, il y a eu au moins une trentaine de développeurs qui ont touché au code. Donc, il dit 30 développeurs, il dit au moins 31 façons différentes d'écrire son code en termes de style, en termes de pratique, en termes de je fais du baby-purge, ou je fais du high-order-function-purge. 130 000 lignes de code, 300 modules, 5000 méthodes. Donc, c'est évidemment, là, pour le coup, complètement du code interne, on ne peut pas publier sur ces dames. Par contre, c'est une mission critique, comme je disais tout à l'heure, si du jour au lendemain, le parc 1 PM disparaît de la toile, ou si Google.fr est détourné, c'est un tout petit peu embêtant, et ça met, outre des questions d'image, ça met un tout petit peu des questions juridiques aussi sur le tapis. Et alors, on va aller, je vais me brancher, je vais me foutre de quoi. Voilà. Alors, entre le passé et le futur, enfin, dans les discussions que je peux avoir avec mes collègues, en général, il y a souvent une motivation de dire « le code est horrible, le code n'est pas testé, on ne comprend rien, réécrivons toutes zéro, recommençons toutes zéro. » Alors, récrire 130 000 lignes de code, ça ne se fait pas tout à fait du jour au lendemain. Et le problème, c'est qu'en général, en tout cas de mon expérience, les gens qui disent « réécrivons toutes zéro », en général, c'est ceux qui maîtrisent le moins le système actuel. Donc, c'est à peu près ceux qui vont reproduire exactement tous les bugs du système actuel, plus des nouveaux. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors, une des conséquences aussi des tests, sur lesquels on ne parle pas beaucoup, finalement, les tests unitaires, c'est aussi une façon de figer l'existant, de documenter l'existant pour un développeur qui arrive, regarde, s'il y a une suite de tests, regarder les tests, ça permet de voir l'API. Moi, notamment pour le module que je développe tout seul, je n'ai évidemment absolument pas le temps d'écrire la documentation extensive sur comment on utilise chacune des fonctions. Par contre, il y a chacune des fonctions qui est quasiment, enfin, quasiment chacune des fonctions est testée au moins une fois. Il y a au moins un test unitaire qui l'exerce. Donc, je dis aux gens, regardez la suite de tests, vous avez au moins des exemples de syntaxe. Donc, il n'y a pas de documentation, mais vous avez au moins des exemples de syntaxe qui fonctionnent. Donc, en tout cas, avant de réécrire du code, avant de soit repartir de zéro, soit de refactoriser, c'est intéressant d'avoir des tests, ça file l'existant et ça le documente. Alors, il y a quand même quelques obstacles. Évidemment, il faut du temps. Bon, ça, il faut du temps un peu pour tout. Un autre problème que moi, j'ai élu, en tout cas sur le code dont j'ai hérité à l'insu de mon plein gré, module versus module ino, c'est-à-dire que normalement, on est censé travailler avec des modules, donc des choses qu'on peut charger en mémoire sans effet de bord, en gros du code où il n'y a que des fonctions, sauf qu'il s'avère qu'il y a un certain nombre de gens qui trouvent bien de mettre du code qui est exécuté juste au chargement du module, par exemple, la connexion et une base de données, pour faire une jolie variable globale. Quand vous êtes dans cette situation-là, à tester, alors c'est possible aussi, il y a des solutions dont je parlera après, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Donc, moi, en général, un de mes premiers objectifs, c'est déjà de les convertir en vrai module pour que, ne serait-ce que faire un perl-CW, vérifier la syntaxe de ce module-là, si votre module, en dehors de toute fonction, au début de votre module, vous ouvrez une connexion à la base de données, vous ne pouvez même pas faire un perl-CW dessus puisqu'il va essayer de se connecter à la base de données. Si vous n'êtes pas dans le bon environnement, boum. Donc ça, c'est un problème pour les tests, ça complexifie un petit peu les critères de tests. Donc si vous faites des modules, essayez de faire vraiment des modules propres qui n'ont aucun code qui s'exécute au chargement du module. Donc il y a des solutions à ça, ce qu'on appelle les mock-objects, les classes, les databases, enfin les bases de données, tout ça, on peut les simuler, ce n'est pas un petit peu plus compliqué. Une autre difficulté que j'ai souvent eue dans l'écriture de tests, c'est des dépendances fortes, voire pire, des boucles de dépendance. Problème typique, vous avez, quand vous modélisez des objets, vous avez des dizaines, des quinzaines d'objets qui correspondent à des classes métiers, et si je prends les noms de domaine, on va falloir entrer dans tous les détails, un noms de domaine, on peut dire que c'est un objet, à part entière, et puis un nom de domaine, par exemple, il a un contact administratif, ou il est intitulaire, donc on va avoir une classe contact, donc on va dire, il y a un liéron entre la classe domaine et la classe contact, donc le module domaine utilise le module contact, sauf que dans le module contact, par exemple, on peut souhaiter avoir une fonction qui retourne tous les domaines dont un contact est propriétaire, par exemple. Ce qui fait que, donc en fait, la classe contact utilise aussi la classe domaine, et donc on a une jolie boucle de dépendance entre deux classes, ça fait un warning, dans peur, bon, ça compile quand même, c'est utilisable, ça fait un warning, par contre, en termes de test, évidemment, ça complexifie, parce que quand on veut tester un module, en fait, on peut le charger, ça en charge un autre, et ça complexifie les choses, donc évidemment, moins il y a de dépendance, plus c'est simple, et surtout, s'il n'y a pas de boucle, c'est quand même beaucoup plus simple. Reconnaissance, en termes de, enfin, travailler, prendre du temps pour faire des tests, en termes, on va dire, côté hiérarchie, manager, etc., c'est pas toujours facile avant, comme on dit, le retour sur investissement n'est pas forcément immédiat. Souvent, on estime que les tests fonctionnels font l'affaire, donc on dit, bon, dans mon navigateur, je clique sur un bouton, ça fonctionne, donc après, elle évite par quelle fonction je passe, et comment ça marche derrière, peu importe, en fait, non, c'est quand même assez différent, et puis surtout, et en tout cas, c'est mon cas, on se retrouve dans des environnements, puisque je dis, c'est du code, notamment, qui a commencé en 98, et même le code sur lequel moi, je travaille depuis, en 2005, en 2005, je ne sais pas où Mouze en était, et même si Mouze existait déjà, en tout cas, moi, je ne connaissais pas, mais donc, on se retrouve avec du code qui n'a aucune, enfin, qui n'est pas peur moderne, on va dire, donc pas de Mouze, dans aucune de cette itération, pas de DBX class, l'équivalent, pas de Peerless Practices, dont on parlera après, comme je vous ai dit, une trentaine de développeurs, donc au moins 31 façons d'inventer son code différemment, et puis, évidemment, on n'utilise pas Peer 5.18, je ne vous ferai pas la fond de vous dire qu'il y a version Peer qu'on utilise en production. Non, quand même pas, mais bon, pas très long. L'autre problème, on sait souvent, ce n'est pas un problème que j'aime moi trop, mais je sais que ça existe assez souvent, c'est des mentalités qu'il y a dans certaines sociétés, de dire, le CEPAD est interdit. On ne veut pas, enfin, on interdit l'usage des modules du CEPAD, ce qui complexifie quand même un peu beaucoup l'écriture. Après, même quand les modules du CEPAD sont utilisés, il y a un autre problème, une autre quantité qu'on a souvent, c'est qu'on n'installe pas les modules à partir du CEPAD, on installe les modules packagés dans l'OS en question, sauf que les modules packagés dans l'OS, ce n'est pas forcément la version qu'on souhaite des modules du CEPAD, donc ça pose un problème. Soit après, il faut les compiler, enfin, il faut les packager soi-même, comme Marc nous a expliqué hier, il y a des outils c'était en pour ça, mais ça fait du boulot en plus qui est à cheval entre le développement et l'administration système, et puis, on finit les problèmes de version et de packaging au niveau de l'OS. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut rien faire ? Pas tout à fait. On se connaît des développeurs qui disent, mon code ne contient pas de bac, donc effectivement, à ce moment-là, pas besoin de faire de test. C'est peut-être un petit peu violent comme assertion, mais pourquoi pas ? Il y a des gens plus célèbres, on dit des choses un tout petit peu plus réalistes. Alors, le problème des tests ou des bugs, c'est qu'on est dans un régime de preuves négatives, c'est le problème comme la sécurité ou les effets plus spéciaux au cinéma. Dans les deux cas, c'est quand ça marche pas, enfin, quand on ne voit rien, c'est bien. Au cinéma, si vous ne vouliez pas, si vous ne dites pas qu'il y a des effets spéciaux, c'est que les effets spéciaux ont bien fonctionné, ou qu'ils n'étaient pas là. Mais donc, c'est un problème de point négatif. Et c'est aussi le fameux concept de technique, ce que vous ne testez pas aujourd'hui, peut-être vous mordre ou vous hanter demain. J'ai eu notamment un exemple très violent de ce cas-là, donc je vous reparlerai tout à l'heure si on a du tout. Alors, passer les obstacles, bon, rapidement, mon but, ça va être surtout de vous montrer quelques outils, enfin, de vous montrer par où je suis passé et de vous montrer qu'effectivement, quand on arrive et qu'on a 130 000 lignes de code avec, en gros, une ouverture proche de zéro, on peut quand même, enfin, il ne faut pas se laisser abattre par le monceau de travail, on peut quand même faire des choses. Alors, donc les tests unitaires en eux-mêmes, mon tutoriel va se baser, va se limiter à cette page. Donc, test mort, la documentation est quand même bien faite. Vous pouvez commencer avec des tests très simples, d'égalité de chaîne, de définition de valeur, etc., donc c'est un truc que Marc a montré hier. Moi, je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire par l'on peut commencer, donc il y a deux tests notamment, alors j'ai mis entre guillemets facile, je vais vous expliquer pourquoi, mais que je pense qu'on peut avoir systématiquement, et donc même, il y a des frameworks de génération de modules qui génèrent automatiquement des squelettes de fichiers pointés avec ces tests-là. Donc, les use-ok, c'est juste, est-ce que je peux charger mon module ? Donc, est-ce qu'il n'y a au moins pas d'erreur de syntaxe dedans ? Est-ce que j'ai bien mis 1 pour un virgule à la fin ou équivalent ? Et cal-ok pour vérifier au moins que toutes les fonctions que j'espère avoir dans ce module existent. Alors, c'est facile, entre guillemets, sauf, notamment pour le premier cas, dans l'exemple que je citais avant, des modules qui font des choses dès leur chargement, dès leur instantiation. dans ce cas-là, le simple fait de faire un use va potentiellement ouvrir une connexion à la base de données, etc. Donc, c'est plus si facile que ça. Et puis, des tests extra, c'est le fameux répertoire X-Tay dont Marc a parlé aussi. C'est des tests qui peuvent être sympathiques. Moi, en tant que développeur qui met des choses sur le CEPAD, la façon dont je vois les choses, de ce que j'ai lu, etc., c'était de dire que ça peut être des tests coûteux en temps ou compliqués à mettre en place en termes d'environnement. Et donc, ils sont dans un répertoire à part, ils sont dans X-Tay dans l'optique où ils sont exécutés par le développeur mais pas forcément par chaque personne qui installe le paquet sur sa machine. Alors, il y a des choses que moi, je ne fais pas trop parce que, au final, je trouve que ça c'est compliqué. Il y a les tests de couverture au niveau de la documentation. Donc, si on écrit la documentation forme à pod. Les pervers practices dont je reparlerai. Le concept de qualité qui était très à la mode il y a quelques années mais dont j'entends beaucoup moins parler dans la communauté Perl aujourd'hui. Il y a eu, en recherchant hier sur Sledger, j'ai retrouvé une présentation dans Néperl 2008 qui détaille un petit peu ce concept et là, je vous ai mis du RL Canony. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a un module test quality qui teste quand même un minimum de choses intéressantes quand on distribue un module sur ses vannes. Notamment, est-ce qu'il y a au moins un fichier RIDMI, est-ce qu'il y a un manifeste correct, est-ce qu'il y a un méta-YAML correct, etc. et tester la version de Perl, alors c'est l'exemple typique. Cet opérateur-là qui est très sympathique, donc le Define-Off, si je ne dis pas de bêtises, a été introduit dans Perl 5.10, donc vous allez me dire c'est il y a des années et des années, sauf que bon, tout le monde n'utilise pas forcément Perl 5.10 en production. Donc le jour où vous rajoutez ça de manière très à fait innocente, où vous trouvez un tutoriel sur le net, etc., où vous vous êtes fait avoir un moment ou une fois comme moi je me suis fait avoir par le passé, je traite des formulaires CGI et non, le 0 est une valeur acceptable, je ne peux pas faire 0, barre, barre, autre chose, parce que si c'est 0, je veux garder 0, donc je veux bien la notion de défini ou pas défini et pas la notion de vrai ou faux. Donc je rajoute ça, bah oui, mais dommage, si en production des machines ont Perl 5.8, c'est compliqué. Donc vous avez un petit produit qui s'appelle Test Minimum Version, vous pouvez mettre ça dans le fichier pointé et donc là, vous mettez la version Perl sous laquelle vous souhaitez que votre code s'exécute et il va chercher par défaut à l'endroit qui va bien dans votre distribution, il va assurer en regardant le code source que le code en question n'utilise bien que des fonctionnalités disponibles dans la version Perl en question. Et vous avez avec le menu de permis de version et le script Perl ver, c'est lui qui analyse le code source et il vous dit par rapport à ce code source qu'il faut telle version Perl. Reste le problème d'indépendance, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier comme ça votre script et vos modules, Mais il y a aussi le problème de tous les modules que vous utilisez. Potentiellement, vous pouvez être amené à utiliser un module qui va utiliser des syntaxes. Alors, il y a certains développeurs de modules qui font très attention à assurer des compatibilités très anciennes, d'autres qui font moins attention. Donc, soit il faut rester en arrière en termes de modules, en termes de version de modules, soit il faut faire les modules et les choses. Un autre exemple du même style, je crois que ça a été introduit en 5.10, aussi le mot clé State qui est très intéressant. Mais donc, pareil, si vous êtes en 5.8, ce n'est pas tout à fait reconnu. Et puis, en plus, même le State, alors que celui-là, vous pouvez l'utiliser tel quel, le State, il faut mettre un Use Feature, etc., pour le demander explicitement. Donc, ça fait partie des choses auxquelles il faut en faire. Mais donc, une des premières choses que je peux recommander à faire, ce n'est pas très compliqué en termes de pointer, il y a juste ces lignes-là à copier avec ce module-là et vous avez déjà au moins dans votre suite, dans votre ensemble de tests unitaires, un test qui a un sens puisqu'il assure que votre code va bien fonctionner avec une certaine version de... Un autre exemple, un autre module que je trouve très utile qui s'appelle Test Langstring. Il me semble que c'est le même book, l'auteur. Non, c'est un fait. Ah, c'est un fait. Puisque donc, dans Test Morph, vous avez effectivement une fonction Use qui permet de comparer deux choses et donc notamment deux chaînes de caractères. Test Longstring rajoute une fonction qui s'appelle E-String qui est très agréable quand vous comparez des chaînes de caractères longues puisque on va prendre l'exemple et vous allez comprendre tout de suite. Donc ça, c'est sans Test Longstring, je compare des chaînes, enfin un flux XML, donc deux chaînes XML. Alors le... Donc le Test Morhiz me signifie effectivement que j'ai récupéré cette chaîne XML-là alors qu'en fait, j'attendais celle-là. Donc maintenant, pour trouver la différence, je ne sais pas si vous avez trouvé déjà, mais c'est quand même un tout petit peu pénible avec Test Longstring, ça simplifie en ça, c'est-à-dire qu'il me met, c'est configurable, mais il affiche directement la partie de la chaîne qui a changé, donc on peut configurer combien il y a de caractères avant, combien il y a de caractères après, mais ici, je vois immédiatement que le 1.0 s'est transformé en 1.2, j'ai les positions, les longueurs, etc. d'un coup d'œil, je sais immédiatement où mes chaînes ont changé. Donc, Test Longstring, très très chaudement recommandé, dès que vous manipulez des chaînes de caractères qui font plus de quelques dizaines d'octets, enfin quelques dizaines de caractères, c'est quand même beaucoup plus agréable, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. Si ce n'est, petit souci que j'ai eu au tout début, ça moi j'utilisais dans mes tests qui étaient donc packagés dans ma distribution, les gens après qui installent le module, eux sur leur machine n'ont pas forcément ce module-là d'installer, donc eux quand ils vont lancer les tests, ils n'ont pas forcément Test Longstring d'installer, donc il faut écrire ces tests de manière un petit peu différente, donc moi ce que j'ai fait c'est que je teste l'existence de ce module-là et je fais un alias entre Is et Is String, comme ça j'utilise les deux de la même façon, et si les utilisateurs finaux n'ont pas ce module-là et donc voient une erreur, donc de toute façon, à limite, eux aussi voient l'erreur, c'est que c'est déjà trop tard, c'est moi au fond du packaging qui aurais vu la détection. Mais au moins, je vérifie juste que, en faisant ça, j'assure juste que tous les tests n'échouent pas bêtement sur les machines des gens qui essayent d'installer le module. Un autre module bien utile que j'ai trouvé qui s'appelle TestRap qui va permettre de, aisément, enfin aisément dès qu'on a compris la documentation, c'est pour ça que je le mentionne parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre la documentation, qui va permettre donc de tester aisément tous les bouts de code qui font des DAI ou qui font des warnings ou des choses comme ça. Donc la syntaxe est de ce genre-là, donc on a un oncle trap où on a le bout de code qui est censé faire des choses et après on a une barrière $Trap qui est instanciée automatiquement par TestRap, donc moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, et qui est en fait un objet sur laquelle on applique des méthodes comme DAI Like ou Did Return pour vérifier est-ce que ce qui a été trappé avant on a bien récupéré une exception ou est-ce qu'on a au contraire récupéré une sortie normale, etc. On peut bien sûr faire les mêmes genres de tests sans ce module-là, on fait son EVAL, on teste son dollarat, etc. mais je trouve que ce module-là est quand même bien prêt. Juste une question, tu avais dû regarder du côté de TestException ? J'avais dû regarder mais je ne sais plus honnêtement pourquoi j'avais préféré ce genre. Il y en a effectivement, à chaque fois, comme vous le savez, on doit être toujours de plusieurs façons sur la même chose, donc effectivement, TestException, il doit y en avoir plusieurs autres. J'avoue que je ne sais plus là pourquoi... Parce que TestRap, la Joie 5, l'applée appelée la SuperCart, une TestException, globalement, elle était assez compréhensible. Ok, je suis peut-être passé à côté, et c'est possible. En tout cas, que ce soit celui-là ou un autre, il vaut mieux éviter de commencer à faire des tests directement sur Dollarat et compagnie et utiliser un module qui présente une interface au-dessus de tout ça. Deux modules, MockModule et MockObject, c'est justement pour répondre aux cas de figure dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des bouts de code avec des dépendances et donc vous devez simuler l'existence d'un module. Vous voulez absolument éviter qu'un module A charge un module B, mais vous avez quand même besoin d'entrimer des fonctionnalités de B. Donc là, par exemple, je suis dans un bout de code où je teste quelque chose. Je sais que le bout de code que je vais tester va utiliser ce module-là, mais ce module-là, je ne veux absolument pas le charger en mémoire parce qu'il ouvre une connexion à la base de données, il fait plein de choses affreuses, il fait un RM-RF étoile, enfin bref. La façon dont j'y suis arrivé, c'est d'abord dans le begin de bidouiller le dollaring pour être sûr qu'ultérieurement, il n'y a absolument personne qui va taper sur le disque dur pour essayer de le charger. Et puis après, j'utilise le module test-moc-module où je lui passe le nom du module que je suis en train de simuler et je colle à ce module-là toutes les méthodes qui m'intéressent. Donc, c'est quand même une méthode new. En général, on a quand même besoin d'un new pour un module, enfin pour un objet, voilà, avec une instantiation basique avec une fausse classe qui va être définie là-dessous. Et donc, en faisant comme ça, le code que je suis en train de tester là, même s'il utilise ce module-là, en fait, il va utiliser le code qui est là-dedans et donc, je peux aisément contrôler les choses. Alors, le souci par contre, ça veut dire qu'en fait, au final, ce module-là, vous ne testez pas tout le temps ici. Donc, ça veut dire que à côté, il faut un autre test qui, lui, ne va s'occuper que de ce module-là. Puis après, évidemment, ça peut devenir vite compliqué si ici, vous devez au final quasiment réclure tout ce module-là un petit peu différemment. Il faut savoir où s'arrêter. Surtout, ça va aussi fausser les résultats des membres communs. Oui. D'ailleurs, vous avez pareil pour les objets. Si vous n'avez pas besoin de simuler tout le module ou toute la classe, vous avez juste besoin d'un objet qui a des méthodes particulières et qui retourne des valeurs particulières, vous pouvez utiliser juste test notre objet. Alors, organisation des tests, pareil, un petit conseil, en tout cas, prenez-le comme vous voulez. Moi, je suis arrivé sur cette conclusion-là. Dès que vous commencez à avoir plusieurs modules, la question, c'est quand vous faites vos tests unitaires, est-ce que vous mettez tous vos tests dans un seul fichier pointé ? Est-ce que vous créez plusieurs fichiers pointés ? Mais à ce moment-là, quels tests vous mettez dans quels fichiers ? Etc. Alors, il y a eu un article justement récemment en mars sur Blob de Vide qui dit j'étais très content de tomber dessus parce que quelques semaines ou quelques mois avant j'étais arrivé à la même conclusion. Ça m'a conforté. Mais l'idée, c'est de se dire si on a un module fou-barre, on se crée un fichier fou-barre-pointé. Et donc, de la même façon pour tous les autres modules. Donc l'idée, c'est un fichier pointé par module. Et même, on peut éventuellement, si on a des gros gros modules et qu'on veut séparer, on peut mettre chaque fonction du module dans un fichier pointé. Ça simplifie quand même après grandement l'écriture des tests. On sait immédiatement où chercher. On a une correspondance quand même assez objective. Et sur le blog, là, vous avez l'URL. Il y a des outils mais encore, qui vont encore plus loin pour automatiser l'écriture d'un squelette de pointé à partir du moment où on est avec Vim, quand on est en train d'éditer le code source du module, avec les touches qui vont bien et les macros qui vont bien, ça crée automatiquement le pointé correspondant à un squelette. Il y a une autre façon de faire que j'ai un petit peu regardée mais que je n'ai pas creusée, qui est un module qui s'appelle Devil Cover X Covered. On va reparler de Devil Cover tout à l'heure. L'idée, c'est d'associer, d'être capable de dire telle partie du module est testée dans tel fichier pointé. C'est surtout pour le cas où vous n'avez pas cette convention-là et où tout est un peu mélangé. Alors, Devil Covered, justement, la question principale, c'est est-on bien passé partout ? Alors, il y a deux usages. Il y a deux usages. Si vous avez un script, enfin, vous avez une suite de modules, vous avez un programme, peu importe, vous le lancez. Alors, pareil, vous regardez la documentation qui est quand même assez claire. Mais donc, vous lancez votre programme avec un certain nombre d'options. Ce que va faire Devil Covered, c'est qu'il va noter tous les endroits par où il est passé pendant que le programme s'exécute. Et à la fin de l'exécution du programme, il va être capable de vous retourner des informations en vous disant, voilà, je suis passé par telle et telle ligne, par telle et telle fonction, je suis même passé tant de fois à tel endroit, etc. Donc ça, ça peut être un premier usage pour savoir par où vous passez, enfin, quel bout de code vont être exécutés quand vous exécutez votre programme. Ce qui permet de voir éventuellement que vous avez du code en fait qui est mort parce qu'il n'y a jamais aucun flot d'exécution qui passe par ce bout-là ou du code inatteignable, vous avez du code que vous êtes sûr qu'il va être utilisé, etc. Mais en fait, il est dans des tests ou dans des boucles qui font qu'il n'y a jamais les bonnes conditions pour entrer dedans. Mais l'autre usage du Devil Covered, c'est, alors d'un côté, vous faites des tests, c'est super, quelle garantie vous avez que votre suite de tests correspond à la réalité et finalement, testent bien les goûts de code importants et intéressants. Avec Devil Covered, vous pouvez lancer votre suite de tests. C'est pareil, votre suite de tests, c'est aussi un programme à part entière qui utilise vos modules. Donc, vous lancez votre suite de tests avec Devil Covered et Devil Covered va être donc capable de vous dire par rapport à votre suite de tests, vous avez testé ces parties-là dans votre code. Alors, il y a en fait cinq parties dans Devil Covered. Pareil, la partie pod qui teste est-ce que chaque fonction a une documentation correspondante, etc. Je ne m'en sers pas trop pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Il y a quatre parties qui sont liées mais qui sont différentes et qui donnent des métriques différentes. Alors, évidemment, après, derrière tout ça, vous avez le côté agréable d'avoir un joli pourcentage que vous pouvez lâcher bien grand. Vous avez tant de pourcents de couverture et puis des jolies couleurs orange, bleu, enfin, vert, rouge, etc. Mais, en gros, vous avez quatre métriques. D'abord, est-ce que chaque fonction est utilisée ? Ça, c'est une première métrique simple à atteindre. Est-ce que dans votre suite de tests, vous êtes au moins passé par chacune des fonctions de votre module, ce qui vous permet immédiatement de savoir est-ce qu'il y a des fonctions qui ont été oubliées ou qui ne servent à rien. Est-ce que vous êtes passé dans chacune des branches ? Quand vous faites un IF, ZEN, HEALTH, vous avez deux branches. Est-ce que vous avez assuré dans vos tests unitaires que vous avez mis les conditions qui vont bien pour un coup passer dans la branche ZEN, un coup passer dans la branche HEALTH ? La métrique condition, c'est quand vous avez des tests composés, vous faites IF, $A égale 1 ou $B égale 2, il faut que vous ayez des tests unitaires qui valident les deux parties du IF. Je vais vous montrer un exemple concret juste après. Et la métrique statement, c'est est-ce que vous êtes passé par chacune des lignes ? Donc normalement, si vous avez les trois métriques qui sont à 100%, la dernière doit être à peu près $B. alors je vais vous montrer un exemple. Voilà. Voilà. Donc un exemple de couverture, vous voyez à peu près, c'est un peu petit, mais... Donc en fait, alors là, moi tel que je l'exécute, je le force justement... Enfin tel que je l'exécute et tel que j'ai fait mes tests unitaires, je le force pour ne tester qu'un module. Donc là, j'ai un module qui s'appelle... Alors attention, données hautement confidentielles, c'est pour ça sort de la pièce. Donc j'ai un module que ça s'appelle AFNIC-EPP-Server-Utiles-Data-Management.pl Donc là, on retrouve les métriques dont je vous ai parlé, Statement, Brunch, Condition, Subroutine, Time, qui n'est pas forcément très utile. Mais donc là, je suis content, j'ai du vert presque partout, 100%, sauf là, pour les conditions 95.9. Je reviendrai sur ça après, je vous montre juste à quoi les différents... Tout ça, c'est cliquable après. Donc par exemple, ça, c'est la métrique sur les lignes, en fait. On voit là, Statement, donc là, on a pareil, au temps confidentiel, le code source du module en question, mais en face du code source, donc c'est annoté, en face du code source, il vous dit, voilà, cette instruction-là, il est passé une fois dessus, youpi, j'ai testé que Lustric fonctionne, etc., etc. J'ai même vu que dans des versions récentes de developers, pour ceux qui utilisent Git, vous avez un plugin pour être capable, en face de chacune des lignes, de dire ça correspond à tel nombre de lignes dans Git. C'est évident du Gitblame, mais vous avez ça immédiatement dans le rapport. L'intérêt de DevelCover aussi, c'est qu'il vous fait comme ça automatiquement une sortie HTML, vous avez une sortie texte, le plugin Git, là, dont je viens de vous parler, il fonctionne dans la sortie texte, je suis pas réussi à faire fonctionner dans la sortie HTML. Donc, pour les lignes, très bien, bon, ça, c'est pas la première métrique qu'on regarde, normalement, la première métrique qu'on regarde, c'est les routines, donc là, on a juste le nom des routines, qui sont, enfin, des méthodes, qui sont dans le menu en question, et là, le fait que ça soit en vert, DevelCover, on m'assure que j'ai au moins un test qui est passé au moins une fois dans ce module-là. Donc, je suis au moins passé dans le sub en question, bon, ça se trouve, je me suis arrêté à la première ligne, mais je suis au moins entré une fois dans le sub en question. Et puis, tous les baby-ins là au-dessus, c'est évidemment tous les illustriques, newswarnings, et tous les autres tools qu'il y avait au début du module. Et, et donc, après les branches, voilà, c'est intéressant. Donc, il prend là directement les bouts de code correspondants, donc là, par exemple, j'ai un test unless, par exemple, unless defined value, donc, ça me fait deux branches, un true ou false, et donc là, cette valeur de 100% et ces codes couleurs m'indiquent que j'ai bien, en fait, deux tests. J'ai un test unitaire qui a assuré que l'unless defined value est vrai, true, et j'ai un autre test unitaire qui m'a assuré que j'ai un less defined value qui est faux, et donc, j'ai bien eu mes deux branches dans mon IF, dans mon unless qui ont été vérifiées par un test unitaire. Et le dernier, le plus intéressant, et c'est là où on arrive à notre 95.9 de tout à l'heure, c'est dans le cas des tests composés. Alors là, vous avez un test defined value, hand, dollar value, telle expression régulière. Comme c'est un hand, ça vous fait une petite algèbre binaire qui vous met là, en fait, A et B, c'est les deux parties, donc le A, c'est defined dollar value, le B, c'est dollar value, match, telle expression régulière. De la même façon, en tout, si vous regardez, vous avez un test, vous avez trois parties, vous avez un or, enfin non, vous avez quatre parties même, vous avez un or ici, un or ici, un or ici, donc ça fait quatre sous-tests et donc vous avez ABCD. Et donc, ça vous fait une petite matrice puisque si le premier test est faux, comme Pearl s'arrête à ce moment-là, c'est un hand, le test est faux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas deux sous-cades en B, mais vous avez bien eu un test unitaire qui est passé dans ce cas de figure-là. Et si A est vrai, donc defined value est vrai, là, il faut bien tester les deux cas de figure, ce test-là est vrai ou ce test-là est faux. Et donc là, ce petit tableau à 100% et cette couleur verte m'a dit que j'ai effectivement fait suffisamment de tests unitaires pour assurer que, quelle que soit la valeur de dollar value, j'ai testé toutes les combinaisons auxquelles Pearl va être confronté. donc pareil pour tous les autres tests, mais pourquoi j'ai pas un 100% au total parce que moi, je veux mon 100%, même si dans une page juste après, je vous dirais que ça sert à rien d'avoir 100%. J'ai qu'un 95,9% parce que je tombe sur un post-cade comme ça, je ne sais pas si vous le voyez dans celui-là, est-ce que vous le voyez ? Donc j'ai le defect value, rank value match l'expression régulière, je veux en gros que des chiffres et la valeur est supérieure égale à 0 et la valeur est inférieure égale à 256. Sauf que si vous prenez ces deux tests-là, si j'ai matché sur le fait que je n'ai que des chiffres, forcément, j'ai une valeur positive. Je ne peux pas avoir une valeur négative si j'ai matché que sur des chiffres, tel que l'expression régulière est écrite. C'est ce qu'il montre là dans cette table de correspondance, il dit que je n'ai aucun test, qui vérifie que define value est vrai, que l'expression régulière est vraie et que ce test-là est faux. Parce que concrètement, je ne peux pas écrire de code qui fasse que dollar value match cette expression régulière et en même temps que ce soit inférieur à 0. Donc ça, ça veut dire que quelque part, ce test-là, il y a eu un problème dans l'écriture. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc c'est aussi l'intérêt de double cover. Là, de vous au moins de vous forcer à réfléchir est-ce que ce que je n'en fais pas trop, est-ce que, donc là, typiquement, je pourrais éliminer ce tout petit bout de code-là ne sert à rien sur ce cas très précis. Pareil, en dessous, vous avez un exemple, c'est quasiment le même, etc. Donc voilà un exemple de double cover qui vous permet de voir un petit peu par où vous êtes passé et éventuellement des tests qui ne servent à rien ou qui sont... Parce que quand vous écrivez votre code, c'est une chose. Alors la question, c'est aussi souvent est-ce que c'est la même personne qui doit écrire les tests que la personne qui a écrit les codes ou est-ce que ça doit être quelqu'un d'autre ? Alors il y a du pour et du contre. Mais en tout cas, si vous ne le faites pas forcément au même moment et qu'après vous essayez d'écrire des tests pour stresser votre code et vérifier tous les cas limites, etc., en écrivant vos tests, vous pouvez tomber sur une enquête de cas de figure et vous dire au final, mon code quelque part est pas bon. Voilà, c'est l'exemple dont je viens de vous parler. Le chemin est plus important que la destination, c'est-à-dire que à l'apparence, sauf à modifier mon code source, j'aurais déjà pris 100% de couverture de code. Donc soit vous modifiez mon code source, soit il faut que je vive et que j'accepte de vivre avec la triste idée que je n'arriverai jamais à 100%. Autre petite piste que je vous propose que j'ai fait moi pareil pour automatiser, j'ai créé dans ma... Alors j'ai ma suite de tests, donc je teste chacun de mes modules et j'ai qu'un autre fichier de tests qui s'appelle juste coverage.t. Dans ce fichier de tests, en fait, ce que je teste, c'est la couverture. Donc je lance double cover sur chacun de mes tests unitaires et je vérifie est-ce que j'ai bien le pourcentage de couverture auquel je m'attendais ? Donc ce qui est très pratique pour les tests de non-régression, vous avez à un moment donné vous lancez vos tests de couverture, vous avez tel et tel pourcent, même si ce n'est pas 100%, peu importe. Vous connaissez ça dans un petit fichier, je ne vous montre pas le code source, mais c'est juste un grapheur au-dessus de double cover et un tableau associatif qui mappe les noms des fichiers pointés et les couvertures correspondantes. Et donc après, quand je lance, voilà, Blady, pour ce module-là, Object, je m'attendais à avoir 100% parce que dans une itération passée, quand je l'avais lancée, j'avais bien 100% de couverture et il s'avère que là, aujourd'hui, quand je lance, j'ai plus que 96% de couverture et donc le test est échoué. C'est un test unitaire de couverture. Et il teste comme ça à la suite tous mes tests unitaires et donc tous mes bouts. Et alors, ce que j'ai appelé à couverture globale synthétique, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire fonctionner. Il y a une option de merge GB dans double cover. Quand vous lancez double cover sur plusieurs modules, normalement après, il est capable de fusionner toutes les statistiques. Le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, normalement, il est capable de tout fusionner et de faire un tableau global. Moi, je ne suis pas arrivé à faire fonctionner. Peut-être que je n'avais pas la bonne version de double cover ou que je ne savais pas m'en servir. Donc, j'ai fait un petit peu autrement. J'ai lancé donc Proof sur tous les fichiers de test en une seule base et je pars ce résultat pour avoir les pourcentages de couverture de chacun des fichiers. Parce qu'après, mon problème, c'est que j'ai un code source, j'ai 300 modules, j'ai un certain nombre de fichiers de tests unitaires. Ces tests unitaires testent peut-être 100 modules. Donc, d'un côté, j'ai 300 modules. De l'autre côté, j'ai 100 modules qui sont testés. J'ai une certaine couverture pour mes 100 modules. Donc, j'arrive à un certain pourcentage global. Mais en fait, c'est un pourcentage global sur 100 modules et pas sur 300 modules. Donc, je fais une petite règle de 3. Ce qui, au final, après n'a plus strictement aucun sens. C'est une règle de 3 sur des pourcentages. Donc, c'est un peu bizarre. Mais ça me permet quand même d'avoir une métrique qui évolue dans le bon sens. C'est-à-dire, si j'ajoute un module sans couverture, j'ai ma métrique qui diminue. Et au contraire, un module constant, si j'augmente la couverture, j'ai une métrique qui augmente. Mais pareil, encore une fois, c'est illusoire de viser 100% de couverture parce que vous avez aussi des bouts de code assez pénibles à tester. Par exemple, quand vous enregistrez un nom de domaine, c'est pour un an. Donc, il faut bien vous donner un petit bout de code qui calcule une expiration. Si vous avez le bon goût d'enregistrer votre nom de domaine le 29 février, on ne peut pas faire juste plus un dans l'année. Il faut faire un peu plus subtil. Donc, il y a un bout de code qui teste ça, mais notamment, qui parle de local type. Et donc, si je voulais tester, c'est différent cas de figure. Il faudrait que je je m'assure d'appeler un local type modifié pour tester toutes les conditions parce qu'évidemment, là, il prend le jour où je lance mon test. Donc, je ne vais forcément jamais réussir à avoir 100% de couverture avec un test si je ne réécris pas ces fonctions local type. Donc, ça, c'est des cas quand même assez embêtants. Pour le coup, en question, je pense qu'utiliser dat time serait quand même une bonne idée. Mais bon, voilà. Sinon, tu as test lock time qui te permet de surcharger ce que l'on voit à l'office de l'accès. Super, je ne connaissais pas. Donc, très bien. Tu viens regarder ça. Merci. Alors, les firm best practices, c'est aussi intéressant. Donc, j'imagine que vous en avez tous entendu parler. Mais donc, c'est 256 bonnes règles argumentées avec les outils avec les outils qui vont bien derrière pour analyser le code. Et puis, c'est configurable. On peut rajouter des règles, etc. Donc, avec des outils qui vont bien. Je passe vite pour vous montrer des exemples plutôt. Pareil, comme partage, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait une configuration particulière. Donc, comme on peut le configurer, vous pouvez créer un point un peu à la critique RC dans votre répertoire personnel et les modifier. Donc, notamment, moi, ce qui m'intéresse, au final, ce que j'ai décidé, c'est de regarder. Donc, il y a les sévérités de 1 à 5. Moi, j'ai demandé à avoir les sévérités 4. En fait, c'est 4 et 5 parce que c'est les deux niveaux qui m'intéressent. Les autres sont beaucoup trop pénibles à atteindre par défaut. Et surtout, j'ai changé le format de sortie pour notamment, ici, on ne le voit pas, c'est ton quai, mais il y a la fin, là, pour quand il m'affiche qu'il y a un problème sur une ligne, il m'affiche le nom de la règle en question. Pourquoi ? Parce que quand, dans le code source, je ne veux pas modifier mon code source et je sais donc que ça violera toujours la règle en question, on peut rajouter à la fin dans la ligne en question sous forme de commentaire nos critiques et en parenthèse la règle qui est violée et en faisant ça, on courcircuit un peu le mécanisme et donc en faisant ça, on assure que le code critique ne signalera plus cette ligne-là comme problème. Parce que par défaut, dans le format de sortie par défaut, vous n'avez pas le nom de la règle. Donc après, à chaque fois, je passe un temps fou à repartir sur le CEPAN à chercher dans la liste des règles laquelle corresponda à mon problème. En changeant juste un tout petit peu la configuration, dans le message, vous avez le nom de la règle donc après, si vous voulez le truander et lui dire de ne pas venir compte de cette règle, ça va plus. Et puis, il y a des règles que je refuse, notamment si vous utilisez Git, comme je tiens à deux versions, la règle Require RCS Keywords et la règle Require Version de VAR sont quand même des règles un peu orthogonales avec Git en fait. Et puis, Require Tidy Code, comme je vous ai dit, avec 30 développeurs, espérez avoir un code uniforme en termes de format, où je mets mes parenthèses ouvrantes, est-ce que je fais des tables ou des espaces, etc. C'est un peu illusoire. J'ai des collègues dans d'autres TLD qui, un jour, ont décidé, donc ils ont mis tous les développeurs autour d'une table, ils choisissent un format, une fois pour toutes, un jour, ils changent le format de tout leur code source, donc ils font un commit dans le Git en changeant tout et après, c'est obligatoire. Moi, pour l'instant, ce n'est pas une optique que je peux avoir, mon travail, je ne peux pas contraindre tous mes collègues à même format, donc pour l'instant, on évite de tester ça, c'est un peu pénible. Des exemples, pour ceux qui ne connaissent pas, des exemples de règles que Pearl Critique impose et signale, par exemple, d'assurer que quand on fait des for ou des for each, en fait, on fait un for each my dollary, on ne fait pas for each dollary parce que, à ce moment-là, ça veut dire que la barrière, elle existe avant et après, donc il peut y avoir des effets de bord bizarre. On interdit de faire return sort une liste, il faut explicitement créer un tableau et faire return du tableau pour les bonnes raisons qui sont expliquées, à la fois dans le bouquin qui est en vente à côté et je ne tue pas de commission et à la fois en ligne dans les règles, chacune des règles est bien expliquée. Pareil, par exemple, au niveau cas, vous avez une règle qui assure, alors contrairement à ce que dit Marc ce matin, par exemple, Damien Conway, lui, estime que chaque fonction doit explicitement se terminer par return quelque chose. Donc, il y a une règle qui vérifie que vous avez return quelque chose. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça vous force, si vous n'êtes pas d'accord avec la raison de question, avec l'argumentaire, ça vous force à réfléchir est-ce que ce que vous avez fait dans le code, c'est par pur hasard ou est-ce que vous l'avez fait volontairement ? Vous avez le droit à prédire volontairement comme Marc l'a dit ce matin, moi, je ne fais pas de return. Au moins, ça vous a forcé à réfléchir et à comprendre le compromis, à comprendre ce que vous gagnez, ce que vous perdez. Pareil, j'ai fait un petit logiciel qui est en fait juste un frappeur au-dessus de perles critiques et qui me permet d'exister perles critiques sur un répertoire et d'avoir des statistiques globales. Donc là, j'ai un répertoire avec plein de modules, j'ai supprimé plein de choses et qui me dit que ce module-là, il a 67 violations au niveau 1, 307 au niveau 2, 104 au niveau 3, etc. À la fin, il met même le nom des règles qui sont violées. Puis après, j'ai des listes ordonnées selon les problèmes. Juste pour info, comment c'est fait ? En fait, je n'ai pas trouvé de façon simple de récupérer la sortie de perles critiques à part de faire un système et de parser le résultat. Mais par contre, en regardant un peu le code source, en bidouillant la fonction $out et ici, en modifiant le HarkV pour remettre par exemple ici le format de sortie qui m'intéresse, je récupère en fait, je fais un file, find, find sur tous mes fichiers et je récupère dans un tableau où j'accumule les lignes que perles critiques normalement retournent à l'écran. Après, je fais des grosses expressions régulaires pour récupérer les résultats de perles critiques. Pas très, pas très solides évidemment, mais je n'ai pas trouvé d'autres façons de faire. Alors, Cepan Testeur, je voulais absolument en parler parce que je trouve que c'est une des... On part souvent du Cepan... Ah oui, pardon, question. Ah oui, c'est bon. On part souvent du Cepan, on dit que c'est quand même une des forces de peur, etc. C'est tout à fait vrai, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des Cepan Testeur, c'est, je trouve aussi, une grosse force et moi, ça m'a été très utile. Alors, en plus, c'est bien parce qu'on peut mettre tous les mots-clés, tous les buzzwords à la mode, voire 2.0, c'est plus trop à la mode, mais le crowd testing ou le cloud testing, c'est vraiment ça. Donc, l'idée, c'est vous... Alors, ça marche évidemment pour du code que vous publiez, pour du code inter, c'est plus compliqué, mais dès que vous publiez sur le Cepan, très rapidement, en général, au moins de 4 heures après, vous avez des gens qui vous envoient un mail, évidemment, ça c'est automatisé, qui vous dit « Ah ben, votre code, il est super, mais il faut une suite de tests. » Et donc, les gens lancent ces suites de tests et ils vous disent « Sur ma machine, avec telle OS, telle version de Perl, votre suite de tests a retourné telle et telle erreur. » c'est très intéressant. Exemple, vous avez même les références des tests, vous pouvez aller voir comme quoi je ne vous mens pas. Donc, j'étais très content, je sors ma nouvelle version de mon module qui va révolutionner tout et qui va résoudre tous les problèmes de l'univers. Et puis, quelques heures après, je commence à recevoir mes rapports de l'œil, j'ai encore oublié un truc. Ben voilà, il y a une âme charitable qui est sous Windows. Bon. Et on en fait une suite de tests. Voilà, j'ai « Use of an initialized value dollaran home » qui ne doit probablement pas exister sous Windows. Moi, je ne suis pas sous Windows, donc je n'ai même pas pensé à ce cas de figure-là. Donc ça, c'est une correction facile. Et puis, autre cas, sympathique, là, c'est une version, pareil, on ne le voit pas, mais ça doit être une version 5.17 quelque chose de peur que je n'utilise pas. Et, ben voilà, on dit « Use of an accounting pragmise des pre-cated. Alors évidemment, soit on suit les présentations qui vont bien, qui expliquent ce qui change d'une version de peur à l'autre, soit on lit les peur delta qui sont parfois quand même un peu touffus et un peu cryptiques. Bon, moi, je n'ai pas fait tout ça. En tout cas, ça m'est passé à côté. Et donc là, j'ai appris comme ça que, effectivement, dans mon code, j'utilisais « Use of an accounting et use of an accounting devient des pre-cated. Donc, autant UTF-8 passer tout en UTF-8 et donc, il n'y a plus besoin de mon use of an accounting. Donc, j'aurais pu me rendre compte de tout ça aussi tout seul. Mais pour le premier coup, il aurait fallu tester sous Windows. Pour le deuxième coup, il aurait fallu tester toutes les versions de peur. Autre exemple, ça c'est pareil, je pense que c'est ce qui a été abordé aussi hier. J'avais une expression régulière, en fait, vous l'avez là, qui marchait très très bien. Enfin, je croyais qu'il marchait très très bien parce que je n'avais aucun rapport d'avis. Et puis un jour, pareil, ça devait être avec une version récente de peur, j'ai commencé à voir ce rapport de bug-là qui me parle d'une accolade pas fermée, etc. Effectivement, si vous regardez bien le diff, c'est que là, le bug, c'était que c'était un point. Alors qu'il aurait fallu une vergue. Ce que je voulais dire, je veux un chiffre, enfin, j'en veux entre 1 et 4. Donc, c'était bien une vergue. Bon, ça, je n'avais pas vu. Il n'y a aucun outil qu'il avait vu. Enfin, en tout cas, c'était seulement avec une version de peur plus récente que ce cas de figure est une erreur. Ça marche, ça peut faire. En tout cas, je n'avais aucune erreur, aucun warning. Mes tests de couverture devaient sûrement ne pas être complets puisque j'aurais pu sinon m'apercevoir qu'il y a des cas qui ne correspondaient pas à ce que je m'attendais. Mais donc, voilà, c'est aussi un moyen si on n'a pas des tests de couverture à 100%. Là, tester avec d'autres versions de peur, ça permet de retomber sur des cas auxquels on a vu. Ça, quand j'ai vu le truc, je n'avais vraiment pas compris. Ça m'a pris du temps à trouver. Alors, une fois qu'on l'a vu, c'est tout con, mais bon, il faut le voir. L'ordre des clés, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Un autre cas que je trouve intéressant, que de mémoire, je n'ai pas réussi justement à avoir un outil qui l'identifie. En fait, le bug que j'avais, pareil, j'aurais pu le voir si j'avais des tests complets, c'est qu'en fait, ici, je faisais un if, zen, donc cette partie-là, et en fait, je voulais faire un else, mais j'avais oublié le else ici, en fait. Donc ça, en termes de syntaxe, c'est tout à fait valide. Ça fait des choses, bon, c'est juste que ça ne fait pas if, zen, else, quoi. Et donc, voilà, que l'a évalu, donc ça a été corrigé aussi après. Et alors, surtout en local, pour finir, parce que d'en fait, on a juste ces pan-tester, c'est bien, mais ça implique d'envoyer son code, on ne peut pas forcément le faire toujours. Donc, il y a quand même des outils, pareil, que je commence à découvrir, enfin, commence à utiliser qui me paraissent vraiment très intéressants, donc notamment Perl Group. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet très facilement d'installer en local, c'est-à-dire sans avoir des droits route ou des droits d'admin, autant de versions de Perl qu'on veut et d'exécuter son code avec la version de Perl qu'on vient d'installer et donc de la tester. Donc, idéalement, il y a une partie des fonctionnalités des Cpan-tester qu'on pourrait refaire chacun en local pour du code qu'on ne peut pas publier en installant toutes les bonnes versions de Perl, en ayant évidemment suffisamment de tests unitaires et en exécutant ces tests unitaires sur les versions de Perl en question. Et après, vous aurez des outils de gestion des modules du Cepad et de leur version parce que, de la même façon que vous testez votre code, votre code peut avoir besoin d'une version bien spécifique d'un module Cepad, donc ça peut être intéressant de le forcer ou de vérifier que la fonctionnalité continue de fonctionner comme on y pense. Et juste pour vous donner un exemple, on a été sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce que vous ne testez pas un jour, on peut venir vous hanter plus tard, on s'est fait avoir par un truc qui est pareil, une fois qu'on le voit, c'est immédiat, on a mis plus de 48 heures à le trouver. Il y a la commande, alors c'est pas du Perl, mais en fait, c'était utilisé par du Perl. Il y a la commande AirSync qui est très très bien, mais qui entre la version 2 et la version 3, il y a un des paramètres de l'option de la commande AirSync qui n'a pas changé de nom, mais qui a changé de sémantique. En gros, ça faisait quasiment l'inverse en fait, d'une version, le même paramètre. Et donc, ça faisait qu'on avait des machines qui ne se synchronisaient plus entre elles. Et comme c'est des processus asynchrone, en fait, on s'en est rendu compte que X jours ou semaines plus tard, le jour où on s'en rend compte, là c'est critique, parce qu'on a des fichiers sur une machine qui nous manque, mais on a mis 48 heures à comprendre que c'était parce que X mois avant, les gars du côté admin, ils ont mis à jour l'OS, donc ils ont mis à jour AirSync, et donc, on s'était fait avoir à cause de ça. Si on avait eu des tests qui vérifiaient ça, on n'aurait pas eu de problème. Alors, RAF, ce n'est pas rien à foutre, c'est reste à faire. Comme chose intéressante, alors, quand on est dans une communauté de développeurs, on n'a pas forcément toujours tous les mêmes objectifs, on n'a pas tout à fait tous la même vision. Bon, il y a des gens qui sont entre emails limite anti-test, en prenant la phrase de l'homme illustre que je vous ai mis au début, en disant qu'au final, ça ne sert à rien parce que de toute façon, ça ne permettra jamais d'assurer qu'un code est 100% sans bug. Mais l'idée, parmi les idées que j'ai, c'est d'essayer, on utilise Git, et donc, au moment où on fait un commit, on peut avoir un programme qui s'exécute, on pourrait lancer la suite de tests avant et après, et comparer les résultats, et au moins, ils sont capables de dire à tel développeur pour tel commit, tu as fait chuter la couverture, ou au contraire, tu as augmenté la couverture. Intégration XMVP, intégration Hudson-Jenkins, c'est la même chose, mais je ne sais jamais lequel à remplacer l'autre. Et l'autre chose que je n'ai pas du tout abordé, qui est aussi très intéressante, c'est les tests de performance. Là, ça serait aussi l'idéal, la façon qu'on puisse avoir 100% de couverture, d'avoir une suite de tests qui disent dans ces conditions-là, alors ces conditions-là, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la version de peur, la version de l'OS, la version des modules, etc. Mais tel je teste prend X secondes à s'exécuter, je change de version de peur, ma suite de tests, elle va prendre Y secondes à s'exécuter. Donc d'être capable, selon la version de peur et d'un certain nombre d'autres choses, de savoir combien de temps ça prend. Oui, c'était le coup de la fure. Tu parlais de Git, il me semble que je ne connais pas encore bien de Git, mais il me semble que tu peux faire des hoops de post-comit. Donc est-ce que l'intégration de ballon est nécessaire ? Quand je dis intégration de Git, c'est tout à fait ça. Oui, c'est qu'il y a un autre truc. C'est pas le... Ah non, non, c'est pas toucher à Git, non. Déjà, utiliser Git, c'est une affaire en soi. Le modifier, j'aurais même pas y penser. Non, c'est vraiment utiliser des hooks pour automatiser un certain nombre de choses. Parce que typiquement, on peut écrire des suites de tests, par exemple, ça arrive que des gens commitent du code qui ne passent pas perlent un CW. C'est quand même assez rachant, quoi. Parce qu'après, quand on fait un pool et qu'on récupère un code qui ne compile même pas, c'est bon. Mais là, à part la batte de baseball, il n'y a pas vraiment du coup de solution. Il y a la solution de faire un hook qui interdit le commit, mais bon, dans ces cas-là, ça devient compliqué. Là, c'est plus, on va dire, une introduction douce en disant après coup, ben voilà les résultats. Et donc, alors peut-être avec un petit peu de retard, mais non, c'est fini. Si vous avez des questions, oui, des retours d'expérience. Dans ton rapport de ce testeur que tu avais sur Windows, ton test, le truc sur le pragma, oui, tu l'as détecté comment tu l'as vu simplement dans le rapport parce que tu étais tombé sur l'autre truc ou tu utilises le test no warnings ? Alors, je dois l'utiliser ce module-là, mais probablement pas partout. effectivement, je l'ai vu dans... Là, on va prendre ton rapport qu'il y a un test qui a échoué. Oui, là, je l'ai vu dans le rapport, effectivement. Enfin, ces rapports-là, encore une fois, je n'ai pas suffisamment insisté dessus, mais je trouve que les CEPAN testeurs, c'est vraiment quelque chose de formidable et vraiment de très, très utile. Donc, une fois que je fais mon... une fois que je fais ma distribution que je l'envoie sur le CEPAN, j'attends avec grande impatience les rapports de bug guy. Évidemment, je préfère quand c'est OK, mais tous ces trucs-là, je trouve ça vraiment formidable et je les lis avec grande attention. Alors, parfois aussi, ça me remonte des erreurs mais qui ne sont pas de la faute de mon module. Des trucs qui sont mal installés, typiquement des XS qui sont mal compilés, etc. Ce sont absolument pas de ma responsabilité. Mais sinon, là, sur ce cas précis, je l'avais vu dans le rapport de nous. Juste préciser que sur ce CEPAN testeur, on part rarement... Il y a quelques testeurs qui font des tests avec réhacération totale, mais en général, en fait, la plupart des tests, c'est avec des environnements déjà existants et donc, il faut se méfier de... Il peut y avoir des dépendances, des problèmes de... Enfin, de dépendance, c'est même qu'il y ait de mal des dépendances, elles marchent peut-être sur ce CEPAN testeur, et elles marchent au bon départ avec l'installation pop. Donc, je sais pas, si vous m'arrivez voir la différence des gens qui font du test intégral et des tests partiels. Non, mais on a aussi une expérience. C'est par exemple, à l'une 4, elle a tendance à toujours avoir des spankers en whitebox, donc tout repart de zéro à chaque fois. Il y en a quelques-uns qui ont repris un peu le même système, donc... Je vous aurais pensé à l'heure qu'en en ait une maintenant peut-être de plus en plus de tests de système testeurs sont en whitebox et vraiment installent toutes zéro à chaque fois. Je pense que j'avais des choses, par exemple, je fais partie du coup de packaging des biens des choses du Perle. Le packaging des biens du Perle, c'est une astalle complète de la douleur à ce qu'il y a. Oui, mais le truc aussi, c'est que des biens, par exemple, il y a l'habitude de vouloir apprément installer les modules malicious qui sont optionnels. par exemple, quand il y a des tests militaires avec des tests qui sont optionnels, ils vont aussi les installer. Ça rajoute des dépendances par rapport aux seules dépendances nécessaires pour juste un tel de plus situé par ces pages. Ce n'est pas une technique d'idéal, c'est juste comme ça. C'est simple que de fait, ils se rajoutent de là de travailler en plus au niveau des dépendances. Effectivement, aussi pour les dépendances c'est intéressant. Moi, quand j'avais commencé, quand j'étais jeune et naïf, maintenant je suis vieux et naïf, j'utilisais un test long string dans mes tests, il faut que je mettais use test long string, c'est super, mais les gens qui font des tests n'ont pas forcément de test long string. Donc ça m'a forcé à réfléchir à ça. J'aurais pu m'en rendre compte, mais c'est quand j'ai reçu les premiers rapports de bug, les gens qui disent que je ne l'ai pas mis comme dépendance du module, parce que pour moi c'est juste pour les tests. C'est au sujet du délai et de l'arrivée des rapports. Un jour, c'est optimiste, c'est quand les OVS classiques dans les minutes c'est un peu de BSD, ça arrive très rapidement. Par contre, moi j'avais un problème d'erreur que pour Windows, donc j'ai republié, je ne pouvais pas tester, Windows, c'est un certain calculateur, le rapport, je l'ai attendu au moins un mois, quand il y a quelqu'un qui effectivement lance... D'ailleurs, je pense que c'est pas du tout une critique, on est tous volontaires qu'il n'y ait plus de testeurs. C'est vraiment bien, c'est un testeur. J'ai essayé de monter un environnement où justement vous lancer des tests. En fait, c'est assez facile, il suffit d'un, par exemple, avec un poll group pour la version de code qui nous intéresse. Après, il y a un package, il y a deux packages installés, c'est task, c'est task et c'est pas de testeurs. Il y a beaucoup d'emplois sur ces pan-testeurs spork, il y a beaucoup d'emplois simplement à installer un environnement pour asser à des rapports de ces pan-testeurs. Mais après, on a évidemment beaucoup de duplication, c'est-à-dire il y a beaucoup de plateformes et de versions de Perl extra identiques et après, il y a des cas plus particuliers où il y a moins de testeurs et donc les tests prennent plus de temps à arriver. Allez, sur le tout-à-droit de toi, tu demandes qu'il utilise logistique à frais-droit pour elle, les valeurs de la même façon que par toi. On peut l'utiliser aussi, pas seulement parce qu'on peut l'utiliser sur quelque chose, développer, etc. Si, je dis une chose qu'on peut ajouter, c'est, moi, un autre truc que j'ai de voir au boulot, c'est, tu peux vraiment tout tester. En vrai, tu peux comprendre que tu peux tout tester dans le dépôt, c'est-à-dire, au boulot, j'ai un dépôt dans lequel il y a une très grande quantité de fichiers XML, de fichiers JSON, de fichiers images, de tout un truc, et en fait, ils me suivent, j'ai testé les fichiers XML, ça ne sert à rien, ils vont tous être bons. J'exécute, et en fait, il y avait des fichiers XML qui n'étaient pas corrects. Et pareil, je décroirais des fichiers JSON qui n'étaient pas corrects. On peut vraiment s'amuser à tout tester, on est, se rendre compte qu'il y a des fichiers qui ne sont pas corrects et qui s'appellent des écos, des petits trucs. Soit c'est que les fichiers ne sont pas utilisés, donc on peut peut-être les dire, soit il faut les corriger. On peut vraiment tout tester. Merci pour votre attention pour cette journée une offre spéciale pour tout point PMHQ. Je m'engage, sans l'honneur, à rajouter au moins un test unitaire. contribuez à la qualité. Contrivez à la qualité du jeu. Merci. Merci à toi. Alors, ça va pouvoir commencer à se trouver à 7-8 euros, un truc comme ça. Chez des vendeurs type OVH, Grandi, à OVH, ça doit être un liste ou un truc comme ça. Je n'ai pas d'action chez OVH, il y a des gens qui cassent les prix. Nous, en tant que registre, on ne les vend pas directement aux clients, on les vend aux bureaux d'enregistrement, moins chers que ça, évidemment. Mais en dessous de 10 euros, ça doit pouvoir se trouver au pire une dizaine d'euros chez Grandi ou des trucs comme ça. Merci. 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 Merci.